Je pouvais porter la prothèse, à ce niveau-là, c'est comme si j'avais une main droite, ce qui à la base n'était qu'une sculpture et qui est devenu quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je m'appelle J.C. Chetan, je vis à Lyon et je suis artiste tatoueur depuis environ 8 ans. J'ai perdu mon bras lorsque j'avais 10 ans, donc il y a 22 ans. Le fait que j'ai un bras en moins m'amène un regard différent sur le tatou. Un jour, j'ai demandé à un ami à moi, tatoueur, qui me monte une machine. À partir de ce jour-là, j'ai un petit peu lâché tout ce que je faisais pour me mettre à apprendre à tatouer en solo. On s'est dit que ça pourrait être intéressant justement d'avoir un dermographe monté au bout d'une coque de prothèse. Je m'appelle Gonzal et je suis artiste. Je suis dans un style un petit peu biomécanique. Biomécanique, c'est un mélange justement qui peut être entre l'humain et la mécanisation. Jean-Louis Mance a rencontré sur les conventions de tatou, essentiellement, où en passant devant son stand, comme beaucoup de monde, j'étais juste émerveillé par son boulot. Il a vu un peu les nouveaux travaux que j'avais faits. Et je crois que c'est à ce moment-là que l'idée lui est venue en me disant « J'aimerais avoir une machine à tatouer au bout de cette prothèse. Est-ce que c'est faisable ? » Donc je suis passé chez lui, j'ai récupéré la prothèse et puis le projet s'est mis en route. Le premier objectif, c'était de pouvoir tatouer avec ce bras mécanique. Mais l'esthétique, quand même, pour moi, était une phase très très importante. Cette prothèse sera toujours utilisée pour un travail de couleur, d'effet de style. Ce sera essentiellement dans l'abstrait. Une fois que la machine était fixée sur le bras, qu'elle pouvait pivoter à 360 degrés pour pouvoir être utilisée correctement. Je pense qu'il a été agréablement surpris. Je l'ai vu un peu comme un gamin qui avait un nouveau jouet pour travailler. Et puis je pense qu'il a assez rapidement aussi eu envie d'une deuxième, encore un petit peu plus technique, là pour le coup, pour vraiment un peu plus travailler. Pour moi, le message est toujours positif. Je trouve que JC, il n'a perdu qu'un bras. Il n'a rien perdu d'autre. C'est-à-dire qu'il a une pêche incroyable, il a toujours des idées pas possibles. Ouais, c'est mon boulot, certes, mais c'est avant tout une passion. J'ai envie de faire un truc, je le fais et puis on y va.